Nous soyons de la 100.3, 17h00, dans le studio de Christ Radio en ce 2 mai 2024. Nous sommes à notre émission habituelle du dimanche soir. MC est là et je suis là, nous sommes là ensemble. Et on va essayer de réfléchir ensemble, comme d'habitude. MC, comment vas-tu ? Un peu fatiguée, hein ? Je suis là pour faire. La journée a été assez... Bon, si j'étais un peu fatiguée, je ne suis pas allé au thaliste aujourd'hui. J'ai préféré me reposer un peu, parce que le corps n'est plus ce qu'il était il y a 25 ans. On va faire comment ? La vieillesse, mon père, moi-même. C'est ça. Mais je suis quand même plus vieille que vous, mon père. Un peu, un peu. Non, on a une belle différence. Allez, bonsoir à vous chacun, n'est-ce pas, vraiment content de vous retrouver nombreux. Nous allons continuer notre réflexion sur l'amour, là. Je t'aime tel que tu es. Et cette fois-ci, comme le Seigneur nous a dit qu'il nous aime tel que nous sommes, et que nous aussi, nous devrions l'aimer tel qu'il est, on sait déjà comment on fait, n'est-ce pas, si on veut aimer, montrer qu'on aime le Seigneur, on garde ses commandements, on les pratique, et bon, pour notre joie et pour sa joie aussi, de nos voies heureuses, c'est ça son bonheur. Donc, maintenant, essayons également de voir entre nous, au plan horizontal, n'est-ce pas, comment dire ces choses. Il faut savoir que ce n'est pas souvent évident, les relations, là, parce que je t'aime tel que tu es, ça veut dire que nous parlons de relation, relation de père à fils, de fils à père, relation entre époux et épouse, entre les enfants, les parents. Et j'aimerais qu'on puisse voir également, on commence déjà à voir, n'est-ce pas, dans ce tout que j'ai baptisé, je t'aime, n'est-ce pas, tel que tu es, ton prochain, c'est ça que tu dois dire à ton prochain, celui qui est proche de toi, le prochain, c'est celui-là, n'est-ce pas, comme je venais de le dire tantôt, c'est ton voisin, mais c'est d'abord le premier plan, n'est-ce pas, celui qui est dans ta maison, n'est-ce pas, c'est cet enfant-là que tu as accouché, c'est ce mari, c'est ce frère, c'est cette belle-sœur, c'est ça, c'est ça, c'est voilà, et on élargit ainsi de suite, n'est-ce pas, le prochain, c'est ton collègue, le prochain, c'est même ton curé, le prochain, c'est même le père et le mari, n'est-ce pas, nous sommes proches, vous et nous, n'est-ce pas, mon père, c'est ça, à travers les autres, nous sommes proches. Bien sûr, bien sûr. Voilà, donc, nous sommes tous prochains, les uns, les autres, donc, c'est ce langage que nous devrons user les uns, n'est-ce pas, pour les autres, à savoir, je t'aime tel que tu es, non, je crois que vous aimez le père et le mari tel que tu es, mon père, on vous aime tel que vous êtes. Est-ce qu'ils me connaissent pour savoir comment est-ce que je suis ? Ils connaissent juste ma bouche, certainement j'avais vu ma tête, ils connaissent juste ma voix, oui, c'est déjà une certaine connaissance, ça commence toujours quelque part, non ? Ils le connaissent comme prédicateur, comme enseignant, comme... Voilà. Après, bon, certains me connaissent comme tennis man. C'est déjà quelque chose. Bien sûr. Donc, celui qui vous connaît comme tennis man, il saura quoi dire, n'est-ce pas, à ce moment-là, ici et dessus, moi aussi je vous connais depuis plus de 30 ans, mon père. Oui, oui, c'est clair. Donc, je ne sais pas si vous me connaissez, enfin, mais j'attends que vous me dites vraiment, maman aime si, je t'aime comme tu es, hein, c'est ça, non ? Voilà, mais c'est ça, mais quelque part, c'est vrai, c'est vrai, on... Si tu aimes quelqu'un, tu ne peux l'aimer que comme il est. N'est-ce pas ? Voilà, c'est les filles un peu romantiques qui cherchent à tomber amoureux d'un prince charmant qu'ils ont dans leur tête et dans leur imaginaire. Et le prince charmant qu'on a dans la tête dans l'imaginaire, on veut quelqu'un qui est grand, ou l'autre veut quelqu'un qui est petit, l'autre veut quelqu'un qui est long, l'autre veut quelqu'un qui est un peu plus costaud, l'autre veut quelqu'un qui est noir, l'autre veut quelqu'un qui est blanc, l'autre veut quelqu'un qui est quand même intelligent, et chacun va avoir ses critères, et chaque personne va faire son prince charmant. Et avec tous les films à l'eau de rose qu'on écoute à droite et à gauche, on se fait l'image d'un homme, vraiment un mari tel qu'on le voudrait, et ce mari tel que tu le voudrais est un mari qui n'existe pas dans la réalité. Il n'existe que dans ta tête et que dans ton imaginaire. Et si tu veux te marier avec le prince charmant que tu aspires à avoir, tu ne le trouveras jamais, ça c'est impossible. Alors maintenant c'est clair qu'il faut aussi que le mari avec qui tu seras soit quelqu'un qui ait quand même un minimum de pourcentage qui correspond à ton prince charmant. Si c'est tout l'inverse, ça va être compliqué à vivre aussi. Mais c'est pour ça que la première des choses, c'est que la personne que tu vas aimer, tu vas l'aimer tel qu'il est. Avec ses défauts, avec ses qualités, et puis c'est pour ça que avant de faire le mariage, c'est bien de prendre une feuille de papier, tu regardes tous les défauts qu'il a, tu regardes toutes les qualités qu'il a, et puis tu essaies de voir, est-ce que dans mon mariage je peux assumer ses défauts qui sont les siens ? Parce que comme tu disais, je crois même l'autre jour, c'est que la grosse difficulté c'est que nous on veut quoi ? Nous on veut transformer les gens pour qu'ils deviennent comme nous nous voulons. C'est ça qui est difficile. Et c'est pour ça que le thème qu'on a abordé en disant « Aime-moi tel que tu es », alors quand on parle des hommes, on comprend, c'est la prière, moi je connais la prière depuis longtemps, mais après quand on dit « Aime Dieu tel qu'il est ». Et aimer Dieu tel qu'il est, c'est un très bon thème, j'ai trouvé ça magnifique, parce qu'il faut aimer Dieu comme il est, en étant amour, en étant miséricordieux, et sans avoir peur de lui demander pardon régulièrement pour des fautes que tu ne devrais plus commettre. et donc c'est comme qu'il est, il faut le regarder comme il est, et l'aimer comme il est. Oui, c'est ça, c'est bon de revenir dessus, avant même que de continuer avec le « Aimez-vous les uns les autres », parce que vous avez compris, en fait c'est dans cette optique-là que nous voulons aborder la relation horizontale que nous devrions avoir les uns les autres. C'est ça, aimer Dieu tel qu'il est, parce que si tu ne sais pas qui est Dieu, il te sera difficile de l'aimer. Et ça va se savoir, n'est-ce pas ? Ça va se savoir dans les difficultés. C'est pour ça qu'il y a une belle différence entre quelqu'un qui connaît bien Dieu, qui vit les épreuves, et l'autre qui ne connaît pas Dieu, qui ou alors qui le connaît à peu près. Cela va se vivre dans les épreuves. Je ne rappelle que les épreuves, n'est-ce pas ? Comme nous le dit Pierre, c'est ça qui va sonder, n'est-ce pas ? Qui va tester la qualité de ta relation avec Dieu. C'est dans les épreuves, parce que Dieu va voir ce que tu penses de lui dans les épreuves. C'est ça. Et il va te poser la question de confiance. Est-ce que malgré ce que tu traverses maintenant, tu peux encore me faire confiance ? Voilà la question. Oui, tu as perdu un être cher. Je sais, moi Dieu, que ça te fait mal. Mais est-ce que tu vas continuer à croire que je t'aime, que ce n'était pas contre toi, que c'était même pour ton bien, même bien que tu ne le comprennes pas maintenant, au moment que tu es en train de couler les larmes, que moi Dieu, je partage, la question de confiance et de fond est là. C'est pour ça qu'il est très important de connaître qui est Dieu. Les épreuves vont faire la différence. Si tu n'as pas su persévérer dans l'épreuve, eh bien, ça va arriver, ça va arriver. Dieu saura également qui tu es. C'est pour ça que c'est très important. Parce que, non seulement lui, il y a également Satan qui t'attend. Satan qui t'attend. Oui, il y a un peu comme une mélodie là, mon père. Satan qui t'attend. On fait un peu de poésie, non ? On fait des vers. Eh oui, on fait des vers, la prose. En fait, Satan qui t'attend. Mais c'est vrai, les amis. Parce que Satan t'attend au niveau des épreuves. Dieu également t'attend. Non, chacun a son objectif. Satan va te détruire. Le raisonnement qu'il va te faire, comme il regarde, Dieu est puissant, tout puissant même. Et alors, est-ce qu'il t'a manifesté ça pendant que tu étais en train de le supplier pour ton enfant qui est malade ? Il est où ce Dieu-là ? Et si tu ne connais pas Dieu, eh bien, tu vas tendre une oreille attentive à ce que Satan te dit. Et puis, ça va faire quoi ? Tu vas te détourner parce que son but, c'est d'être éloigné de Dieu. Il n'a pas d'autre but que de te détruire. C'est le voleur qui vient, n'est-ce pas ? Et il entre par la fenêtre, par effraction dans ta vie et commence à te susurrer des choses, des raisonnements. C'est pour ça que dans 2 Corinthiens 6, je crois, non, mon père, il dit que nous renversons les raisonnements et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Pourquoi ? Parce que la pensée, c'est là, n'est-ce pas, le terrain de tous les enjeux et de Satan et de Dieu. Dieu qui va te rapprocher à lui et Satan qui va t'éloigner à lui. Si tu comprends ça, tu vas davantage chercher Dieu parce que tu sais que ta force viendra de lui quand les épreuves vont venir et tu ne seras pas la proie de l'ennemi. Donc voilà qui est Dieu et c'est pourquoi il voudrait qu'on le connaisse parce qu'il sait ce qui peut t'attendre demain. Parce que les épreuves, il y en aura, ce sera la croix. Personne n'en est exclu. Mais il faudra la force justement pour pouvoir porter cette croix-là jusqu'au bout qu'on l'a fait Jésus. Et on devrait être fortifié justement par le Saint-Esprit. D'où la bonne connaissance de ce Seigneur et la bonne coopération qu'on devrait avoir, vous et moi, avec le Saint-Esprit à qui Jésus nous a confié. Il ne s'est pas trompé. Au contraire. Donc voilà, ça c'était pour une grande parenthèse, je crois qu'elle n'est pas inutile. Et pour qu'on puisse continuer avec le prochain là, je t'aime tel que tu es. Et je voudrais qu'on puisse le dire à nos enfants. Mon père, parce que c'est très difficile, moi j'ai des enfants. Pourquoi je dis ça ? Parce que je vais vous dire une chose que je viens de comprendre. Il a fallu des années pour que je comprenne ça. Bien des années pour que je comprenne ce que vous dites là. C'est-à-dire quoi ? Surtout quand l'enfant commence à la période de l'adolescence où c'est très difficile pour le parent. C'est une période d'enfer. Et d'abord, mais pour l'enfant lui-même. Parce qu'il connaît des changements physiques et physiologiques et tout à tous égards. Le gars ne se comprend plus. Pour la jeune fille, les seins, la puberté, et tout ça, vraiment, elle découvre, comme on dirait, un autre corps qu'elle ne connaissait pas avant. Elle commence à avoir des sensations qu'elle n'avait pas avant. La même chose pour le garçon. Et il est là, il est un peu perdu. Et pendant ce temps, il y a le parent aussi qui ne le comprend pas dans son changement qu'il va commettre, n'est-ce pas, même sans le vouloir, des maladresses. Et j'en ai commise. Moi, Messina est bien placée. Je pourrais vous en dire deux mots, mon père. Je crois qu'il est très important que nous puissions à ce moment faire la différence parce que quand je me base, n'est-ce pas, sur mon expérience, ça n'a pas souvent été facile, ça n'a pas toujours été facile de faire la différence entre ce que l'enfant fait et la personne même de l'enfant. C'est le genre que, je veux prendre un exemple, l'enfant devient, il y en a qui ont une puberté extravertie. à ce moment, ça va de gaffe en gaffe en gaffe. Mais toi, le parent qui est dans l'autorité, tu es le chef. Il y a les moments, le gars dit que je ne veux pas me soumettre à ton autorité. Et toi alors, ici, tant que tu es dans cette maison, tant que tu es dans ma maison-ci, c'est nous les parents, tu fais ce que je dis. Et l'enfant dit, cause comme tu veux, mon père, cause comme tu veux. Mais il aussi, il décide parce qu'à ce moment-là, il veut s'affirmer. Tu veux lui monter quoi ? Tu es chez moi, tu lui as fait ça chez toi quand tu seras grand. Il dit, en tout cas, je n'ai pas demandé à venir, je suis aussi chez moi, mon père. Voilà le risque, on dit quoi ? Le risque, dans le ring, on dit quoi ? La bagarre ? La bagarre, non, c'est une risque, non. C'est vrai, c'est la risque, la risque. Voilà, le français, vraiment, vous nous avez fait du tort, mon père. Voilà, j'avais dit ça en ma cas. Donc, voici la bagarre entre enfant et père. Et franchement, je crois que les parents qui m'écoutent se reconnaissent là. Moi, j'ai commis tellement des erreurs, je me rappelle, un jour là, c'était mon dernier, ou alors l'autre 8, c'est le fan qui est décédé, mon fils là, que j'ai enterré, il y a 6 ans, cela. Mais c'était chaud, c'est qu'aujourd'hui, j'ai dit que, si chez moi, quand je suis déjà à la maison, personne d'autre n'entre, et un jour, j'ai fait ça, non, j'ai dit que tu vas rester dehors, tant que je suis, parce que je voyais qu'il marchait sur mon autorité, et je disais que c'est pas possible, donc il fallait une main de fer, je n'ai pas su compter, ça veut dire que je n'ai pas fait la différence entre la personne de mon enfant et les actes qu'il posait, que je trouvais vraiment mauvaises. Vous comprenez, à ce moment-là, si le parent n'a pas le discernement qu'il faut justement pour pouvoir faire la différence justement, que vraiment, cet enfant, il reste mon enfant, mais ce qu'on fait habituellement, c'est autre chose, on mélange les deux choses, on colle la mauvaise action de l'enfant, n'est-ce pas, sur l'enfant et on voit l'enfant à travers ce qu'il a fait, de mal, et c'est ça qui fait problème, parce qu'à ce moment-là, notre comportement vis-à-vis de l'enfant va aller au-delà même, parce que parfois tu vas te retrouver à dire des choses et à commettre, il y en a qui ont tapé les enfants, il y en a qui ont maudit les enfants, sur le coup, n'est-ce pas, de la confrontation brutale, mon père, c'est ça non ? Oui, mais en même temps aussi quelque part, tu es d'accord, tu ne peux pas dire, tu peux dissocier la personne et les actes qu'il pose, mais les actes qu'il pose, c'est quand même les actes que lui-même a posé, et donc en fonction des actes qu'il pose, soit il se comporte bien, soit il se comporte mal, et ton comportement à toi, son père ou sa mère sera différent en dehors du fait qu'il se comporte bien ou qu'il se comporte mal, et c'est pour ça qu'à partir du moment où un enfant commence à, comme tu disais, à ne plus avoir, reconnaître l'autorité qui est la tienne, c'est vrai que, il faut quand même trouver un moyen de lui faire comprendre que le patron ici, c'est moi, alors le mot dire, ça ne sert à rien, on est tous d'accord, le chicoter pour l'envoyer à l'hôpital, c'est complètement débile et stupide, mais il faut bien qu'il y ait une petite punition pour lui faire comprendre qu'ici, c'est comme ça, et après, si tu donnes un heure, comme on dit, c'est quoi, c'est l'heure de l'appel, il a l'appel le soir, il a fait l'appel le soir, et qu'il n'est pas là, forcément, tu ne peux pas laisser venir à une heure, deux heures, à dix heures, à douze heures et ne rien lui dire sans qu'il y ait une... Alors c'est pour ça, peut-être que la solution, c'est de fermer la porte et de laisser dehors pendant deux heures de temps ou trois heures de temps avant de le faire rentrer, enfin, c'est pas facile, et du côté éducatif, c'est vrai, il ne faut pas non plus rater l'éducation de son enfant, et quand il se comporte mal, il faut quand même le reprendre. Oui, c'est ça, parce qu'il y a reprendre mon père, il y a la manière de reprendre, la correction, elle est tout à fait normale, n'est-ce pas ? Et il faut encore bien choisir la correction, parce qu'à force de reprendre un enfant, c'est l'effet contraire qui va se produire, vous êtes d'accord avec moi, et les auditeurs qui me suivent, parce que ça, c'est un bon débat, c'est un problème aujourd'hui encore, n'est-ce pas, qui se pose vraiment avec une actualité très brûlante, l'éducation des enfants aujourd'hui, dans le contexte qui est le nôtre, parce que tu éduques, tu éduquer, ça veut dire quoi ? Moi, j'ai fait la différence entre éducation et la transmission des connaissances, n'est-ce pas, l'instruction, donc je fais la différence entre l'instruction, c'est-à-dire qu'on transfère, on communique à l'enfant, n'est-ce pas, des connaissances à l'école, par exemple, et l'éducation, parce que moi, qu'est-ce que j'entends par éducation ? Au-delà de ces instructions, parce que l'éducation aussi c'est un ensemble d'instructions que je vais donner à la maison, dans le cadre familial, à mon enfant, mais ce sont des valeurs de vie que l'école, qui n'a pas toujours au niveau de l'école, parce que l'école, l'instruction, ça donne un autre objectif qui est différent de l'éducation, puisque l'éducation, à mon sens, englobe tout, c'est-à-dire que ça va former tout l'être, au plan, tant, sur le plan, tant spirituel que moral, que scolaire, il va y avoir. Mais donc, ça prend en compte tous les aspects de l'homme pour faire de cet homme-là quelqu'un de main, n'est-ce pas ? Donc, l'instruction, c'est une partie, n'est-ce pas, pour moi, infime, n'est-ce pas, qui pourrait contribuer justement à amener cet enfant à être quelqu'un de fait demain. Mais maintenant, dans cette manière-là, à l'école, par exemple, dans l'instruction, on dit quoi ? Si l'enfant a mal agi, il y a la hiérarchie des sanctions. Même déjà, là, au plan scolaire, n'est-ce pas, au plan pédagogique, c'est reconnu. C'est-à-dire que la faute, comment on dit, la correction doit être égale à la faute commise. Parce qu'on a vu, à l'école, il y a même eu, ça a suscité de la révolte, mais auprès de certains parents. C'est-à-dire que l'enfant a commis une erreur, mais on va tabasser l'enfant, c'est quand même de manière exagérée. C'est vrai, on reconnaît la faute qu'il a faite, qu'il a commise. Mais maintenant, est-ce que c'était la bonne manière de corriger cet enfant et le ramener sur le droit chemin ? Je ne pense pas. Au contraire, ça braque l'enfant et ça va créer d'autres. Ça a des conséquences collatérales. C'est ce que je voulais dire, mon père. Donc, on est d'accord qu'il y a reprendre l'enfant quand il le faut. Il y a encore de savoir quand il le faut et comment le faire. Donc, je voudrais inciter sur comment le faire parce que, en fait, c'est comment Dieu aussi fait avec nous. Si Dieu devait être aussi avec la mère de fer tout le temps, tout le temps, mais mon père, on le verrait comment ? Non, bien sûr, ça n'a plus beaucoup de sens parce que dès que tu commences une femme, tu as une claque paf. Voilà. Dès que tu commences à, je ne sais pas moi, avoir une idée de vol, je veux quoi, on te met un coup de pied au postérieur. Voilà. Et c'est vrai qu'il te laisse libre. C'est toi qui es libre de le choisir. C'est pour ça que je dis que quand moi je dis qu'on devrait apprendre, n'est-ce pas, déjà savoir que malgré ce que fait l'enfant là, c'est ton enfant parce qu'on va entendre des parents. Moi, j'entends des choses et comme tu fais comme ça, moi, je dis avoue que tu n'es plus mon enfant. Parce que l'enfant, c'est vrai qu'il y a des choses quand même que les enfants, c'est-à-dire que c'est un comportement qui provoque même, n'est-ce pas, la colère de l'enfant, des parents. Mais quand nous avons le Seigneur et en nous basant, n'est-ce pas, ou alors bénéficiant de cet amour-là, jouissant de son amour, nous pouvons être à même de changer de regard sur nos enfants malgré ce qu'ils font. Je ne sais pas si vous comprenez, mon père. C'est ce que je voulais dire. Oui, mais parce qu'en même temps, c'est vrai qu'on a un sujet qui est très délicat, mais qui est magnifique. C'est beau parce que l'éducation, c'est un art. Tout à fait. C'est un art. Et comme dans tous les arts, quand tu mets un peu de génie dans ton art, tu vas arriver à faire des choses extraordinaires et très belles. par contre, si tu te fâches très vite et que tu fais une poterie, bon, tu vas casser la poterie et c'est fini. Et c'est pour ça, donc, il faut savoir se fâcher au bon moment, à bon escient, parce que, bon, ça me fait penser à deux choses. Quand j'étais tout jeune, j'étais à Béziers chez le père Gérard Philippe, une œuvre de jeunesse, et je passais des journées avec lui, avec des enfants qu'il recevait, des enfants... Et puis un jour, il y a deux enfants qui se sont battus sur la cour. Moi, je suis allé rapidement là-bas, j'ai voulu commencer à les bastonner l'un et l'autre. Après, il me dit... Bon, lui aussi, il est arrivé là-bas, non. Il ne m'a rien dit, il ne m'a rien dit, parce que lui, c'était un grand éducateur. Il ne m'a rien dit. Et après, on dit aux enfants là, bon, vous vous battiez, n'est-ce pas, puisque le père vient de là-bas, allez m'attendre à mon bureau. Après, il part avec moi, on va faire un tour à la piscine. quand j'arrive, les affaires seront déjà claires. Et quelque part, il n'a pas tort. Et donc, tu peux taper l'un, taper l'autre. Après, lui, il a dit, allez m'attendre à mon bureau. Il va revenir une demi-heure plus tard. D'abord, ils sont au bureau, ils sont déjà punis. Après, tous les deux là vont s'arranger pour ne pas que le père non plus les punisse encore davantage. Et puis, il faut savoir prendre du temps, il faut savoir... Il y a beaucoup de choses qui entrent en jeu, c'est clair. Oui, c'est ça. C'est pour ça que le mot connaître vient partout. le mot connaître va nous aider partout. Bien connaître celui qui est en face là. Connaître, c'est vrai que bon, on se découvre toujours chaque jour. Tu découvres ton enfant, tu te découvres d'abord devant les situations. Parce que les situations t'amènent à te découvrir. Ils font sortir, n'est-ce pas, de toi, soit des talents, soit des défauts, même encore. Tu dis que je ne me savais pas si lâche. Il y a des situations, je ne sais pas, c'est vous qui nous écoutez, si vous avouez, j'y ai arrivé comme moi. Il m'est arrivé comme ça que... Mais, Seigneur, je ne me savais pas. Lâche à ce point. Mais il a fallu cette situation-là pour que je découvre cette lâcheté qui était tapie en moi. Mais il a fallu des bons mots également. que je me dise, ah, mais Seigneur, je ne savais pas aussi que je pouvais être à la hauteur de cette bannière courageuse. Donc, vous voyez, nous avons ces deux teintes-là en nous, tapis en nous. Et les enfants également. Les maris également. Bref, notre prochain également. Ce que je voudrais dire, c'est que si nous apprenons à connaître cela, n'est-ce pas, quand tu connais les défauts de l'autre, il te sera plus facile de les contourner. Et c'est ce que Dieu nous dit, même quand il parle des âmes spirituelles, du combat spirituel, par exemple. Il dit bien de faire la différence. C'est-à-dire que nous ne luttons pas contre le sang et la chair. Mon père, c'est ça, non ? C'est ça, oui. Pourquoi il le dit ? C'est mon discours. Si vous me suivez bien, chers amis auditeurs, c'est-à-dire que la personne qui est en face, surtout les enfants-ci, surtout à l'âge de l'adolescence, c'est l'âge le plus difficile. Il faut faire la différence que non, ce que l'enfant fait, ce n'est pas bon. Je dois même reprendre. Mais quand le reprendre ? Comment le reprendre ? Par exemple, prenons le cas d'un vol. L'enfant qui vole, moi, j'ai connu tout ça aussi. Mon fils qui est décédé, là, mon Dieu. Bon, Dieu s'était aidé, mon le père le connaît. Il a commencé avec les larcins. Et je crois que même le père Fulconon, c'est aussi un confrère de regretté mémoire du père Hervé-Marie, qui aimait bien mon fils là. Et qui connaissait un peu son histoire. Excusez-moi. Et un jour, il est venu à la maison, je lui ai parlé de l'enfant. Il dit qu'il laisse, je vais prendre l'enfant. Il a commencé à s'occuper de l'enfant. Et j'ai vu quelques changements. J'ai dit, mais comment mon père vous faites ? Je crois qu'il a dû appliquer ce que votre ami a fait aussi, n'est-ce pas ? Parce que j'ai vu, il avait sa méthode à lui. Mais moi, je n'arrivais pas à faire. Donc, j'étais du genre, vous voyez, impulsive, à la moins des cartes, tac, 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 tac. Ça ne se passe pas comme ça. Tant que tu es sur mon toit, mon ami, tu as fait ça là-bas. Comme tu es chez moi, ici. Et vous savez, c'est encore plus difficile quand on joue. Et les papas et les mamans, je n'étais pas marié à l'époque. Donc, il a fallu, nous allons s'occuper de ces cinq gosses-là. J'étais encore jeune. Et mon père, vous m'avez connu jeune, non ? Bien sûr. Ce n'était pas facile. Tu vois les gaillards, là, et quand il a commencé, il a devenu grand, mon Dieu. Quand il est mon colo. Oh, je suis là. Et moi, je suis là, petit de corps. Dieu ne m'a pas donné un gros corps. Mon ami, il fallait donc s'imposer. Moi, je croyais que c'était la bonne chose. Il fallait s'imposer avec mes signes, qui a aussi un caractère fort comme le mien. Mamma mia. C'était grave. Quand ça t'aime, comme on dit ici au Cameroun, c'est pour dire que vraiment, quand il y a un conflit ouvert, non ? Oh, c'était pas souvent évident. Mais, je crois que le Seigneur a commencé également à me former. Je vous dis que c'est ces trois dernières années que je comprends ce que je suis en train de vous dire, là. Parce que je perçois ces changements et je vois les résultats. Parce que j'ai appris à faire la différence entre ce que les enfants font et ce qu'ils sont. Mon père, vous allez bien expliquer ça encore. Ça dit que faire la différence entre ce que je suis en tant que personne et ce que je peux faire. Et Dieu lui fait la différence. Et il voulait donc que nous fassions, nous aussi, cette différence dans nos relations intersexuelles. Quand tu as ton mari, même s'il a fait quoi ? Ne fais pas alors le copier-coller. Copier-coller, sinon il est devenu un avec son problème. Mais il a quand même des aspects positifs. Regarde aux aspects positifs de ton mari ou de ta femme ou de tes enfants. Oui, tu vas dire, il y a ça, mais il a quand même quelque chose. Et le lui dire. Cette manière de dire à l'autre vraiment, ce qui me plaît en toi, c'est ceci. Mais c'est ça que j'appelle dire à l'autre, je t'aime tel que tu es. parce que c'est en même temps mon père. Si vous avez, par exemple, vous avez votre ami confrère, vous êtes une belle amie, il ne fait que relever vos défauts, vos défauts, vos défauts tout le temps, vous serez content. Non, monsieur, monsieur. Oui, mais de temps en temps, il faut qu'il vous dise qu'on a besoin également d'être encouragé. Et si les parents sont là tout le temps à décourager les enfants, non, tu n'es que c'est parce que plus tu lui dis qu'il est mauvais, alors il sera mauvais. Tu n'attends pas à autre chose. Tu n'es bon à rien. Tu seras bon à rien et comparer l'enfant avec l'autre. Alors, comment toi, tu n'arrives pas à faire comme ton frère là? Mais il ne peut pas faire comme ton frère là puisque chacun est soi. Tu as cinq enfants, moi j'en avais cinq. chacun a son caractère. Et il faut la relation que je devrais avoir avec les nés, les passés, avec chacun d'eux. Je fonctionne en relation de leur spécificité. Et quand il faut me faire des corrections, c'est par rapport à leur spécificité. Moi, j'ai mon dernier, par exemple, lui est du genre rococruvier. Mon père, vous connaissez bien Patrick, c'est mon dernier. Non, lui, ce n'est pas du genre il ne va pas trop bavarder avec moi. il va observer les choses mais quand il est face, le jour où il va éclater, il va éclater, tu ne le reconnais plus. Mais, il ne va pas, il est un peu avare en parole quand, même quand on parle des problèmes de famille. Les bavards, c'est selon les Laurences qui m'a ressemblé. Oh bien, ma fille est née. Carole, mes filles également, elle ne peut plus poser. Elle ne va pas rentrer dans la cour. Maintenant, elle va d'abord se mettre à l'écadon. tu vas fonctionner par rapport à toutes ces différences-là. Mais le problème, c'est que moi, j'avais des problèmes avant. Quand je corrigeais un, maintenant, je rappelais les fautes de l'un et l'autre. Mon père, c'est ce que je faisais. Je prends Stéphane qui dérangeait beaucoup, celui qui n'est plus là. Quand je parle de Stéphane, je devais m'arrêter à Stéphane. Mais comment maintenant je vais embobiner les autres, mon père? Et il me disait, mais maman, est-ce que moi, j'ai fait quoi aujourd'hui? Je dis que non, toi aussi, tu fais comme ça. C'est cette manière de faire. Et je crois que ce n'est pas bien parce que c'est frustré vraiment l'autre. C'est fait comme si l'autre ne se sent pas aimé. Vous comprenez, il y a beaucoup d'enfants qui ont dit que non, moi, j'étais blessée parce que mon mère m'a dit ceci, ma mère s'est comportée comme ça, mon père s'est comporté comme ça, n'en parlons pas des relations conjugales. Mon père, je vous laisse parler comme ça, j'ai déjà la gauche, je cherche là. La seule chose que je voulais dire encore, c'est qu'il ne faut jamais punir un enfant sans lui dire pourquoi on le punit. Moi, j'étais dans le lycée et collège, donc j'ai fait la catéchèse, je vous dis 30 ans de catéchèse par semaine dans un lycée public où je faisais l'appel au début du cours. Quand tu as 100 élèves en classe de première A, ce n'est pas facile, tu n'as pas de billes, tu les vois une fois par semaine, il n'y a pas de coefficients, c'est compliqué. Et forcément, tu es obligé quand même quand tu te comportes mal en classe, non ? Alors tu prends une fois, tu fais chuter le, ou la troisième fois, tu dis bon, lève-toi, je vais te punir. Et ce que je disais toujours, c'est dis-moi quelle est la raison pour laquelle je vais te punir. Pour qu'il sache au moins pourquoi il est puni, pour qu'il comprenne qu'il s'est mal comporté. Et puis en général, quand il ne savait pas, parce que quelquefois il y a quand même des gens qui dérangent et même s'ils savent, ils ne vont pas te dire, tu demandes à son voisin ou sa voisine, son voisin ou sa voisine, qui est la raison pour laquelle je vais le punir ? Il causait son voisin, il a donné son cahier à l'autre, il était en train de travailler une autre matière que ce que vous faites. Et donc après forcément, tu le reprends, tu le punis et puis tu n'as pas le choix. Et c'est vrai que moi je crois aussi quand même, je pense qu'il y a au moins un élève, peut-être deux, que j'ai dû punir et qu'il ne devait pas être coupable. Je me suis trompé, c'est lui que j'ai puni alors que ce n'est pas lui qui avait. Mais je t'assure que ces élèves-là t'en veulent jusqu'à ta mort. Tout à fait. Alors en grandissant, ils vont comprendre que le professeur a dû faire une erreur, après tu le vois, il dit, ah mon père c'est vous, on prend une bière ensemble, on discute un petit peu, vous m'avez puni un jour, vous m'avez pas fait. J'ai dit, je m'excuse vraiment. Mais sinon c'est vrai que punir un enfant sans lui dire pourquoi on le punit, c'est sûr que c'est un peu gênant. Oui. Et donc, quand je vois par exemple Toutou, tu reprends Toutou, mais tu as vraiment l'impression que tout ce qu'il le fait, il a quel âge ? 5 ans ? Non, il l'a déjà vu, 7 ans. Il l'a déjà 7 ans. Oui, 7 ans. Mais tu as l'impression qu'il est toujours plein de bonnes intentions. Mais avec ces bonnes intentions, malheureusement, il fait des erreurs. Il met de la peinture sur un mur qui ne s'efface pas. Il fait des tentatives. Mais quelque part, c'est pour ça, il faut le reprendre, c'est clair, en lui montrant pourquoi il ne faut pas faire. Mais l'éducation, c'est quelque chose d'extraordinaire quand même. C'est beau. Oui. Et après, l'éducation, comme on va aborder, parce qu'il est déjà 17h30, non, 21h31, dans le couple voyeur, c'est qu'il faut aimer l'autre tel qu'il est, mais tout en faisant peut-être la distinction aussi entre les actes qu'il pose comme Dieu le fait par rapport à nous. On dit bien que Dieu n'aime pas le péché, mais Dieu aime le pécheur. Et forcément, il y a toujours quelque chose d'aimable dans une autre personne qui est autre que toi. Et en même temps, quelque part, il faut aussi reconnaître ses difficultés ou ses torts qu'il puisse avoir et puis faire ce qu'on appelle une correction fraternelle. Mais une correction fraternelle aussi, c'est très difficile à faire. Tu fais une correction fraternelle, le problème, je vais terminer là quand même, mais Pidouze et le Reich, je ne sais pas si ça vous dit quelque chose, mais à l'époque de la guerre avec Hitler, le pape qui était là, c'était Pidouze. Et on a reproché à Pidouze de ne pas avoir sorti une note en disant « Regardez l'infâme fureur, etc. » Mais s'il avait fait ça, le fureur serait devenu encore plus méchant et aurait fait encore plus de mal. Donc, quelque part, tu es obligé d'être dans une prudence dans laquelle il ne faut pas non plus ne pas dire la vérité, mais il ne faut pas non plus dire des choses qui font que le mal va être pire que si tu ne parlais pas. Et quand tu fais une correction fraternelle, il faut toujours d'abord prier et puis le faire avec beaucoup de paix à la personne en pensant quand même que cette personne peut au moins être attentive à ce que tu vas lui dire, même si, sur le coup, elle va peut-être t'envoyer balader, mais après, elle va réfléchir seule pour dire « Ah, peut-être qu'il peut avoir raison, peut-être… » Mais c'est vrai que tout ça c'est compliqué.